Bonjour à tous, voici une carte du monde. Il y a sur cette carte 50 cm entre Genève et Tokyo. Mais bien sûr que dans la réalité, il n'y a pas 50 cm qui se dépare à Genève et Tokyo. Alors comment savoir quelle est la distance entre ces deux villes à partir de cette carte ? Qu'est-ce que la proportionnalité ? On va dire que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Par exemple, dans le tableau suivant, dans la première ligne, la grandeur 1, dans la deuxième ligne, la grandeur 2. Mettez pause et assurez-vous que ces deux grandeurs sont bien proportionnelles, qu'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Est-ce que vous avez trouvé ce nombre ? Et bien ce nombre, on va l'appeler le coefficient de proportionnalité. Alors c'est dur à écrire et c'est long à écrire. Vous l'écrirez heureusement pas trop souvent, mais il faut le connaître. Coéfficient de proportionnalité qui nous permet de passer de la grandeur 1 à la grandeur 2. Je pense que vous l'avez trouvé, c'est pas trop compliqué. Il s'agit de multiplier par 1,5. Mais du coup, dans l'autre sens, pour passer de la grandeur 2 à la grandeur 1, on fait le chemin inverse, on fait l'opération inverse, on divise par 1,5. Dans ce tableau, je vous annonce qu'il est proportionnel. Essayez de trouver le coefficient de proportionnalité. Mettez pause, ça ne doit pas être trop difficile. Je vous laisse chercher. Est-ce que vous avez vu qu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 3 ? Même le 0, multiplié par 3, ça fait 0. Ça correspond bien à notre situation de proportionnalité. Bien sûr, dans l'autre sens, de la deuxième ligne à la première ligne, on passe en divisant par 3. Parfois, il y a bien sûr des tableaux qui ne sont pas proportionnels. Par exemple, ce tableau n'est pas proportionnel. Essayez de prouver pourquoi. Est-ce que vous avez trouvé ? Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on va diviser la deuxième grandeur par la première et on retrouve ces valeurs-là. Pour la première colonne, on a un coefficient de 3, mais pour la deuxième, 1,5. Pour la troisième, 3. Pour la quatrième, 1,5. Et pour la cinquième, 3. On n'a jamais le même coefficient de proportionnalité pour passer de la deuxième ligne à la première, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On a pu le prouver. Il suffirait de montrer qu'un seul couple de valeurs n'est pas proportionnel aux autres pour montrer que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Vous venez donc de voir la proportionnalité. Sur cette carte, il y a un coefficient de proportionnalité. On appelle ça une échelle. Vous la voyez ici. Elle est de 1 pour 28,500,000. Autrement dit, 1 centimètre correspond à 285 km sur la carte. Et donc, nos 50 centimètres entre Genève et Tokyo correspondent à à peu près 14,000 kilomètres. Alors même quand vous regardez une carte, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux. Merci. 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 Merci.